Bonjour et bienvenue, nous repartons dans le thème pour le défi chasseur nocturne avec cette fois le titan à détruire. Donc encore une fois, il remplace le boss précédent qui était la furie, donc maintenant nous avons le titan. Donc ça se passe en trois étapes une fois que vous êtes dans le quatrième événement, qu'il faut débloquer en faisant les trois premiers évidemment. Vous avez donc étape 1 avec des petits titans à détruire, très très simple à faire. Et après nous avons une étape 2 qui est assez intéressante. Il y a une vague en fait qui fait des va-et-vient dans la salle et elle va détruire tout ce que vous transportez. Et ce que vous transportez, ce sont des morceaux de reliques que vous devez compléter. J'aime toujours cet effet de va-et-vient, je sais pas, le son, le son est plutôt cool et l'effet. En tout cas, et après vous avez l'étape 3 qui est combattre le super titan. Alors bien sûr évidemment, bonne chance en GM3, il est assez résistant et fait assez mal. Moi personnellement je l'ai fait en GM1 en tempête parce que j'avais pas vraiment envie de trop m'embêter. Surtout qu'il y a pas beaucoup de joueurs. Mais voilà, faites attention à ça. Mais une fois fait, vous aurez complété la 3ème étape du chasseur nocturne. Il reste encore 2 étapes, donc c'est éliminer la reine de la colonie. Ça je suis assez curieux, on verra. Et après c'est vaincre le dos hérissé. Le dos hérissé ce sont seulement des ursics qui ont été contaminés par le cristal. Donc rien de très très extraordinaire. Même s'ils sont plutôt cool, ce sont des boss assez jolis à regarder. Et puis ils font assez mal, c'est vrai. Mais voilà, je crois que le plus intéressant va être la reine de la colonie. Mais on verra ça la semaine prochaine. Voilà voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Bonne chance à tous et amusez-vous bien.